Salut tout le monde, on continue dans notre lancée des Micro Fighters série 6, la nouvelle série des Micro Fighters de début 2019 que propose LEGO dans la gamme Star Wars. Donc on a déjà vu le set précédent avec le dewback et l'escape pod, et aujourd'hui dans cette deuxième boîte de cette série 6, on va voir le petit Naboo Starfighter qui a vraiment l'air très sympa. J'ai toujours aimé ce vaisseau et les différentes déclinaisons qu'en a fait LEGO, et on va pouvoir du coup tout de suite un petit peu regarder ce qu'il y a dedans, sachant qu'on va voir Pepper Anakin qui va être dans cette boîte. Donc comme d'habitude, sans plus attendre, on va ouvrir la boîte, je vais monter le set, et on se retrouve juste après, c'est parti ! Voilà notre petit Naboo Starfighter une fois monté, donc comme d'habitude, le récap, il s'agit du set 75 223, sorti le 2 janvier 2019, et nous sommes à ma montre tout de suite le 14, donc je ne suis pas trop à la bourre. Un set, et c'est un Micro Fighters qui est donc vendu son prix normal 9,99€ pour 62 pièces, donc là, aïe aïe aïe, au secours, ça fait cher, parce que ça fait du 16 centimes la pièce, c'est horriblement cher, et on va voir si ça vaut le coup ou pas. Bien évidemment, c'est un set qui est issu du film Number One, La Menace Fantôme, et c'est un set de la gamme, donc 2019, comme vous l'aurez compris. Donc on a affaire ici, un très beau, un très très beau petit chasseur de Naboo, voilà, donc on se rappellera bien évidemment la scène où Anakin part à l'arrache-pistache du hangar de Naboo, avec ce Naboo Starfighter pour aller faire péter le vaisseau de la Fédération du Commerce. Il était bon sur Anakin déjà, donc en parlant de Anakin, on va le regarder tout de suite, et là, donc là, je fais une petite, comment dire, un petit plan sur mon studio, et en fait, on va se retrouver tout de suite sur mon PC, parce que je vais vous faire une petite séquence comparaison avec d'autres figurines, pour vous montrer un petit peu, finalement, l'écart qu'il y a entre les différentes versions d'Anakin qui est appuyé au rapport au passé, parce que oui, il y a eu des chiés de Naboo Starfighter sortis depuis 99, où la gamme Star Wars a été développée par Lego, une bonne dizaine de sets, et une bonne quantité de versions d'Anakin, et quand on regarde cette figurine, logiquement, elle a la tête d'exclusive, voilà, elle a la tête d'exclusive, et le torse d'exclusif, et on va regarder tout de suite que finalement, c'est peut-être exclusif, mais il y a vraiment très peu d'écart avec une figurine d'Anakin déjà existante. On se fait donc une petite comparaison avec deux des éléments exclusifs de la figurine d'Anakin, en commençant par la tête, le set de 2019 à gauche, et le set 75 092 de 2015. Donc quand on compare les têtes, je veux bien que ça soit exclusif, celle de 2019, mais les écarts sont franchement pas flagrants. Vraiment, on retrouve la petite faussette sous le sourire de la tête de 2019, qu'on n'avait pas sur la tête de 2015, mais mis à part ça, c'est quasiment strictement la même tête, avec peut-être un peu plus de détail, un peu plus de finesse sur le modèle de 2019, sur les impressions, surtout au niveau du sourire, de la seconde tête disponible sur le set de 2019, c'est un peu plus propre que sur le set de 2015. Dans le même délire, dans le même délire, si on compare les torses entre le set de 2019 et le set de 2015, clairement, la seule chose qui change, c'est la boucle de ceinture qui est colorée en 2015 et qui ne l'est pas en 2019, le format un petit peu des poches qui sont à l'arrière, dans le dos, mieux dessiné, plus arrondi en 2019 et plus carré en 2015, et après, les plis dans la tunique d'Anakin, et puis, c'est tout. Ça fait quand même des légers, des détails assez légers dans les impressions. Je me penche rarement sur ces questions, mais vraiment, des fois, ça ne change pas grand-chose, et je trouve que Lego, pour le coup, dépense de l'argent dans de menus détails d'impression. Bon, il l'améliore, tant mieux, mais c'est quand même pas flagrant. Voilà, donc, on voit par le biais de cette comparaison qu'il y a vraiment un écart qui est très 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 modeste entre les deux. Alors, mon avis sur ce set, parce que quand on fait le tour du set, on a vu à l'instant que l'Anakin, il ressemble très 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 bizarrement à un de ses petits frères, un de ses grands frères sortis déjà un peu auparavant. Pour ce qui est du set en lui-même, il ne présente aucune pièce spécifique ou exclusive qui sortira en même temps que ce set. Bon, sinon, quand même, il est sympa. On a une tête de R2, là, qui est vraiment bien fichue. On a, en termes de fonctionnalités, double lance patator manuel, voilà, que j'ai très très bien lancé. Vous apprécierez la puissance et la dextérité de cet homme, n'est-ce pas ? Bon, après, comme je l'ai dit, des Naboo Starfighter, il y en a déjà eu des chiches et le go. Donc, il y a une petite version Microfighter de plus qui est réussie en termes de design. En termes de design, c'est réussi. Malgré tout, malgré tout, et je ne le dis pas souvent, le prix à la pièce étant tellement élevé, 16 centimes, que, à mon sens, ce set s'adressera principalement aux collectionneurs de Lego, et plus particulièrement de Lego Star Wars, qui cherchent la complétude complète de toute la collection ou d'avoir la série Microfighter série 6 complète. Si vous êtes un ch'tite d'enfant, ou plutôt le parent d'un ch'tite d'enfant, ou un ch'tite d'enfant qui cherche à avoir un petit set pas cher pour s'amuser, je pense qu'il vaut mieux aller voir du Battle Pack, d'autres sets, parce que celui-ci a 16 centimes d'euros en rapport prix par pièce. C'est cher, c'est vraiment cher. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Donc, vraiment, je ne vous encouragerai pas à prendre ce set en priorité, sauf si vous êtes un collectionneur et que vous cherchez la complétude à tout prix. Sinon, passez votre chemin, prenez-en un autre. Alors, je l'aime, il est joli et tout, il n'y a pas de souci, il est bien ce petit set, mais son prix relativement élevé doit, à mon avis, vous orienter vers un autre set et surtout, si vous êtes les parents ou si vous êtes un gamin, que vous n'avez pas beaucoup de sous, dans ce cas-là, prenez un set qui, pour le même nombre de prix, vous offrira une expérience de construction plus sympa et plus de fonctionnalités et plus de pièces. Voilà, c'est mon avis. Vous me connaissez depuis le temps, vous le savez, je suis plutôt bon public et même si, encore une fois, vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'adore ce petit set, ce petit Naboo Fighter, mais entre la figue de Anakin qui n'est pas si exclusive que ça, qui n'intéressera donc peut-être que les collectionneurs de figues qui veulent vraiment l'avoir, on n'achète pas ce set pour ses fonctionnalités ou pour son prix. Donc, du coup, ça s'adresse vraiment, en mon sens, plutôt aux collectionneurs et le cheat d'enfant, il va se faire un petit battle pack. Un set qui, pour le même prix ou un prix équivalent, aura beaucoup plus de pièces, une expérience de construction plus sympa. Voilà, je trouve ça dommage que le prix par pièce soit si élevé pour un petit set qui, vraiment, est somme toute assez commun et bien, mais commun et qui, à mon sens, 11 centimes par pièce, ça aurait été le maximum. Voilà, donc c'est un set qui, pour moi, ne vaudrait pas plus que 7 euros, entre 5 et 7 euros. Voilà, pour moi, il faut l'acheter entre 5 et 7 euros, pas plus, c'est le prix qu'il mérite, à mon sens, actuellement, à 10 balles. Ce set est trop cher, donc attendez avant de l'acheter, vous aurez compris ma position. Voilà, comme d'habitude, vous avez quand même un lien sponso affilié Amazon, mais attendez que le set baisse, ne prenez pas à 10 balles, pitié. Et puis, voilà, encore une fois, je ne suis pas négatif sur le set, c'est juste que le prix est un peu élevé, à mon sens, et qu'il n'y a rien qui le justifie, mais là, je commence sincèrement à radoter. Donc, il est temps de finir cette vidéo. Abonne-toi, active les notifications dans la petite cloche, partage cette vidéo pour partager mon avis un maximum, bien la référencer, et voilà, puis je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501